Paola Vigano et Bernardo Secchi. Ce qui est intéressant pour l'équipe Studio 09, c'est qu'au fond, le regard que vous portez sur la ville, il recoupe pas mal de choses qui ont déjà été dites, et notamment tout ce qui relève de ce que vous appelez vous la porosité de la ville, c'est-à-dire la capacité que nous avons, nous qui habitons cet espace de la cité, de passer d'un lieu à un autre le plus facilement. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça aujourd'hui. La ville n'est pas poreuse aujourd'hui. La ville, elle est segmentée, elle est fermée. Il y a même des villes aux Etats-Unis qui commencent d'être des villes privées, des villes qu'on ferme à clé le soir pour protéger les habitants fortunés. Ça existe à Paris, ça existe... Tenais, je parlais de la Corse, ça existe en Corse aussi. Donc comment faire en sorte de maintenir la porosité, c'est-à-dire le vrai territoire politique de la ville ? Mais donc là, nous, on propose plusieurs projets qui doivent être poursuivis en même temps. Parce que le problème est qu'il n'y a pas une seule chose qui va résoudre tous les problèmes. Il y a différentes choses. Le premier, c'est évidemment, le plus important, si vous voulez, c'est un projet de la mobilité. Alors, vous l'avez dit, dans notre vie, nous, la nouvelle génération, changerons d'emploi plusieurs fois dans la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'habite ici. Aujourd'hui, je travaille là. Peut-être que ma femme et ma copine ou ma copine travaillent de l'autre côté. Mon fils travaillera de l'autre côté encore. Mais tout ça bougera très bien. Donc, l'idée de rapprocher le lieu de résidence au lieu de travail, c'est une idée absolument fausse. C'est une idée qu'il ne faut pas poursuivre. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait une accessibilité généralisée, que je puisse me déplacer dans toute direction, vers tous les lieux, librement et rapidement. Donc, premier, une ville où on a une accessibilité généralisée et isotrope. Isotrope, c'est important. C'est-à-dire pas une direction privilégiée. Tout le monde achète-les. Non. Et nous, on a proposé, on le voit maintenant dans l'écran, on a proposé un réseau, surtout un réseau de transport public, surtout un réseau de tramway pour le plaisir de voyager dans la ville et surtout un réseau de transport public où le progrès technique doit être poussé et peut être poussé par la puissance publique. Mais pas seulement ça. C'est-à-dire que ce réseau isotrope qui va connecter un petit peu, c'est le contraire de la hiérarchie. L'isotropie, c'est le contraire de la hiérarchie comme la démocratie. C'est le contraire du pouvoir absolu. Donc, il faut bien comprendre que là, il y a une épaisseur de cette... Mais c'est aussi l'horizontalité par rapport à ce qui était jusqu'ici, la verticalité de la cité. Vous changez l'axe un petit peu. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, s'agissant du travail et le fait que nous soyons de plus en plus en train d'utiliser, par exemple, les réseaux, l'électronique, nous donne un rapport au travail qui est tout à fait différent de ce qu'il était jusqu'ici. Juste si le travail, c'était à l'usine ou au bureau, dans des lieux qui étaient définis. Maintenant, le travail, c'est partout. Donc, il y a cette horizontalité-là par rapport à la verticalité. Mais là aussi, il ne faut pas se créer des illusions. Nous, on est tous branchés à notre ordinateur. Pas tous, mais en grande partie, il y a toujours plus branchés à notre ordinateur. Mais nous, on vit avec notre corps et on traverse la ville avec notre corps. Donc, la ville, c'est quelque chose qu'on pratique avec notre corps. Et la corporalité de la ville, il ne faut pas jamais l'oublier. C'est quelque chose d'absolument important. Nous, on vit bien seulement si notre corps vit bien. Peut-être même faut-il encore plus la renforcer, justement, pour l'arrêter aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Donc, il faut vraiment imaginer et dessiner des espaces différents. L'espace où je me promène à une petite vitesse. Donc, je trouve, ce que mes copains ont dit souvent, un espace où je me déplace plus rapidement, mais d'une manière absolument, il dit poétique, moi, je dis confortable. Donc, un espace de la grande vitesse qui doit brancher Paris au reste du monde. Parce qu'il faut se souvenir qu'aujourd'hui, Paris n'est pas la porte de l'Europe, le bouchon de l'Europe. Et ça, il faut éliminer ce bouchon. Donc, si je viens de Bruxelles, comme je suis venu hier soir de Bruxelles à Paris, j'emploie une heure et quart pour traverser Paris. J'emploie plus que ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas absolument pour moi. Mais la mobilité, ce n'est pas le seul moyen. Alors, justement, la mobilité est une question centrale à vous écouter les uns et les autres, décidément. Mais maintenant, il y a l'enjeu environnemental qui est d'une importance considérable. Dans cette ville poreuse, qu'est-ce que ça veut dire que la question écologique, vous la placez comment ? Vous l'engagez comment ? L'écologique, c'est moi. C'est féminine, l'écologie, comme vous savez. Donc, je voulais rebondir sur le début de vos questions. Vous avez dit qu'on ne connaît pas le futur. Non, je dirais que ça, ce n'est pas vrai. On connaît beaucoup. Il y a des milliers de chercheurs qui nous disent qu'il y a des questions qu'il faut affronter, qu'il faut regarder de près. Donc, je pense que c'est notre travail, notre responsabilité de se pencher sur ces questions et de comprendre quel est spécifique de l'architecte de l'urbaniste à propos de ces questions. Sinon, on risque, je dirais, le décor et la marginalisation. Donc, nous avons fait des scénarios, pas dans le sens scénographique du terme, mais dans le sens d'investigation du futur. À propos de l'énergie, à propos de l'eau, de comment on utilisait cette ressource, à propos de la mobilité, évidemment. Et donc, il y a là vraiment une... Il faut changer de perspective, dans le sens qu'on doit se mettre, par exemple, à la place de l'eau et regarder la ville de l'eau. Il faut se mettre à la place de la biodiversité et regarder la ville à partir de la biodiversité. Les questions qu'on voit, c'est qu'on doit apprendre à coexister avec le risque, le risque de l'eau, des inondations. Ce sera quelque chose qu'on ne pourra pas éliminer. Donc, nous avons fait des tests et on pense qu'on a besoin de projets, de beaucoup de projets qui vont tester justement ces questions. Donc, on a besoin de réaliser des choses qui peuvent montrer comment aborder différemment cette relation, par exemple, avec le risque. On pourra faire n'importe quoi. On pourra faire encore d'autres barrages en amont. Ça ne va pas résoudre la question du risque. Donc, on doit quand même trouver la façon d'habiter avec ce risque. Ce qui veut dire utiliser des dispositifs. Là, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de cultures qu'il faut étudier. Il faut imaginer que, par exemple, la Randstad pourrait nous aider à propos de ça, ainsi que la Vénétie, par exemple. Mais ce n'est pas le problème d'apporter des situations différentes à Paris. C'est juste qu'il y a d'autres lieux où on a déjà utilisé ces dispositifs et on peut peut-être y apprendre. La biodiversité. La biodiversité, c'est intéressant parce qu'on parle toujours du mouvement de la végétation, par exemple, de différents types d'habitats. Alors, pour nous, la biodiversité, c'est très fortement lié à la sociodiversité. Donc, on propose de passer de la biodiversité à la sociodiversité. Ce qui veut dire que, par exemple, travailler autour des grands espaces verts, des forêts, des parcs, aussi des lieux agricoles, ça veut dire qu'on trouve une séparation et un manque de pratiques sociales autour de ces espaces. Il n'y a pas de traversée. Souvent, les parcours s'arrêtent là. Souvent, le verre est devenu une façon politique de séparer les parties de villes. Et donc, je pense qu'on doit réagir à ça. Il y a une question sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Christian de Pozapal, qui est la ville archipel. La ville archipel, c'est un dispositif puissant de séparation et de ségrégation. Donc, il faut passer au-delà de ça. Et c'est pour ça que nous avons proposé une traverse verte. C'est-à-dire de lancer des fils, des parcours, des continuités, des choses qui passent à travers. On doit passer à travers les grands ensembles. On ne doit pas faire des projets pour les grands ensembles. On doit les passer. C'est-à-dire passer à travers les grands ensembles. Je pense que c'est la seule façon d'imaginer un projet différent pour cette région. Mais ce projet tel que vous le décrivez, Paola Vigano, prend-il en compte ce qui est déjà là ? C'est-à-dire, composez-vous avec l'existant ? Peut-on traverser l'existant tel qu'il existe aujourd'hui ? Puisque Jean Nouvel, à l'instant, évoquait aussi la question de l'urgence. Il y a la question du temps, mais il y a la question de l'urgence. Et il faut y répondre maintenant. Avez-vous la capacité, avec un projet tel que le vôtre aujourd'hui, de traverser l'existant ? Et de faire en sorte que non seulement cette mobilité, mais ce rééquilibrage social puisse se faire avec ce qui est là ? Oui. Donc, qu'il faut travailler avec ce qui est là, je dirais, est plutôt banal de le dire. Évidemment, il y a là une grande ville, 11 millions d'habitants. Donc, ce serait absolument fou d'imaginer de faire quelque chose qui ne tient pas compte de ça. Alors, mais, lorsqu'on dit qu'il faut travailler avec la ville qui existe, il faut travailler sur la ville qui existe, il faut bâtir la nouvelle ville sur la ville qui existe, on n'a pas dit tout. Il faut absolument donner une nouvelle organisation spatiale, une nouvelle structure spatiale à cette ville. Et lorsque je dis une nouvelle structure spatiale, je dis qu'il faut sortir de l'image figée d'un Paris, d'un cœur de Paris, avec la première couronne, la deuxième couronne, la troisième couronne et tout ça. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ça, on l'a déjà expérimenté et on a vu le résultat. Et on a vu le résultat. Donc, notre traversée verte, qui n'est pas ce qu'un espace vert, est qu'on peut la faire immédiatement. Parce que, bon, vous n'avez pas eu le temps de regarder les images qu'on a, mais elle est pratiquement déjà là. C'est une manière de valoriser toute une série des zones qui sont parmi les zones les plus difficiles de Paris. De valoriser cette et de faire démarrer un processus de rénovation, de renouveau de ça, qui va contraster les déséquilibres sociaux, qui sont évidemment très forts à Paris, et va contraster aussi tous les autres problèmes, les problèmes des eaux, le problème de l'énergie et tout ça. Donc, il faut que ce soit un projet complètement intégré, le but duquel est d'améliorer le cadre de vie des habitants de Paris. Parce que vous voyez, si on vient un petit peu à vos questions à propos de l'économie, nous, on pense que le projet qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de construire le support par une ville différente. C'est-à-dire construire les conditions pour lesquelles l'économie puisse se développer. Je me méfie, je suis désolé pour mes amis les économistes, pas les économistes qui sont ici, que j'apprécie beaucoup. Mais lorsqu'ils font des prévisions, ils se trompent toujours. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas de faire des prévisions sur l'économie, mais c'est plutôt de construire les conditions pour lesquelles l'économie de Paris puisse se développer. Et nous, on sait bien que l'économie se développe si le cadre de vie des employés et des gens qui travaillent est meilleur que le cadre de vie d'aujourd'hui. On sait bien qu'aujourd'hui, ce sont les cadres qui partent de Paris, ce sont les retraités qui partent de Paris. Et donc, ça va devenir un processus très dangereux. Si on veut appeler à nouveau, attraire à nouveau ces gens ici à Paris, il faut améliorer le cadre de vie. Et c'est ça, le projet qu'il faut faire. Alors là, c'est un point de vue intéressant parce qu'au fond, très pragmatique. Et en effet, s'agissant de l'économie, personne, me semble-t-il, ne peut dire ce qu'il en sera demain, car on ne connaît pas la réalité de l'accident économique que nous vivons. On ne sait pas quelle est la taille du trou, en gros. Donc, à partir de là, établir des hypothèses me paraît assez inquiétant.